Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. La liste est longue, je l'ai divisée en catégories. J'essaierai peut-être cette fois-ci de mettre un espèce de sommaire en bas de la vidéo. S'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, comme ça vous pouvez zapper, etc. Je vais essayer de faire ça, je ne vous garantis pas, mais je vais essayer. Donc plusieurs catégories, il y a des livres, il y a des objets en tout genre, il y a les films qui m'intéressent, il y a les sorties aussi qui m'intéressent. Voilà, il y a un petit peu de tout. Le principe étant évidemment que c'est des choses que j'ai repérées, que j'ai vues, qui me donnent envie, mais je ne vais pas tout faire, tout voir, tout acheter. Parce que malheureusement, ce n'est pas possible en termes de temps, d'argent, etc. Mais ça me donne envie et ça vous donne des idées peut-être, pourquoi pas. Et en tout cas, on peut échanger sur tout ça. Et ça, c'est très très cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez repéré récemment et qui se retrouve du coup dans votre wishlist personnelle, que ce soit en sortie, en film, en tout, 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 tout. Dites-moi tout ça en commentaire. On va commencer avec les objets divers et variés. La première chose que j'ai notée, que j'ai vue à Londres et que je peux acheter en France quand même, c'est le Lego qui concerne Londres. Je le trouve trop mignon. C'est tout petit. C'est plein de petits éléments, des monuments londoniens. C'est trop chou. Et j'aimerais trop avoir ça pour ma nouvelle maison. Pourquoi pas ? Je me dis que ça peut être sympa. sur une petite étagère, dans ma chambre, sur une bibliothèque. Peu importe, je trouverais un endroit dans mon entrée, par exemple, aussi. Pourquoi pas un petit endroit pour mettre ce petit Lego comme ça de Londres en place. Ça me ferait très plaisir d'avoir ce petit souvenir, ce petit clin d'œil de Londres, ville que j'adore. Ne m'en veuillez pas, j'ai ma petite liste avec moi, évidemment, parce que j'ai tout listé et j'étais obligée. Deuxième chose que j'ai repéré, c'est un Dixit. C'est un jeu que j'aime beaucoup, un jeu de société, sur le thème de Disney. Alors, Dixit, c'est un jeu où on a des cartes et où on doit faire deviner une carte aux autres joueurs. On annonce un thème sur une carte qu'on a choisie dans notre main. Une phrase, un mot, on la place au milieu, face cachée. Les autres joueurs essayent de coller au thème en mettant une carte aussi qui correspondrait à ce qu'on a dit. On mélange les cartes et après, tout le monde doit essayer de retrouver ma carte. L'idée, c'est que l'indice que j'ai donné de ma carte, il ne doit être ni trop facile, ni trop difficile. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui trouvent pour marquer des points, eux et moi. Mais si jamais tout le monde trouve, c'est que c'était beaucoup trop facile. Donc, eux marquent des points, mais moi, je n'en marque pas. Donc, c'est un jeu comme ça d'équilibre, de pensée. Les illustrations sont toujours très, 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 très belles dans ce genre de jeu. Voilà. Donc, le Dixit Disney, autant vous dire que je crève d'envie de l'avoir. Je trouve que c'est un super beau jeu, un super bel objet. Et j'aimerais bien jouer avec mes enfants et tout, avec. Je pense que ça pourrait être très sympa. Madame Basket a repéré plusieurs baskets. Et notamment cette paire-là. Mais je ne connais pas la marque. C'est de la marque Gal Artsy. Je ne connais pas cette marque-là. Je l'ai juste vue, en fait, passer sur Instagram. C'est des baskets avec l'inspiration un petit peu, la touche Van Gogh. Il y a plusieurs modèles, mais c'est vraiment ce modèle-là qui me plaît le plus. Les Starry Night. Je les trouve vraiment lignones. C'est simple, hein. Mais il y a une petite touche quand même d'originalité avec le Van Gogh et tout. Van Gogh, c'est vraiment un peintre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses oeuvres. Donc, c'est des baskets qui me tentent. Mais comme je ne connais pas la marque, je ne suis pas encore décidée. Autre basket qui me tente, qui sont extrêmement chers. C'est de la marque Minuit sur Terre. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était assez drôle, d'ailleurs, parce qu'au moment où je les inscrivais dans ma wishlist, ces baskets, là, ils ont sorti toute une collection de baskets un peu sur l'automne. Je les trouve sublimes. Je vous en ferai défiler plusieurs comme ça, là, sur le côté. Elles sont trop mignonnes, ces baskets. Mais c'est 140 balles, je crois, la paire. C'est très cher. Au moment où je l'écrivais sur ma wishlist, les baskets Minuit sur Terre, une abonnée m'envoie un message en me disant « Hé, j'ai craqué sur des baskets. Je pense qu'elles peuvent trop te plaire et tout. » Bah ouais. Bah carrément, on a les mêmes goûts. C'est clair. Elles sont sublimes. En plus, bah, mon abonné m'a fait un retour en me disant qu'elles étaient de très très bonne qualité, que c'était vraiment des chouettes baskets. Alors, je sais pas si je craquerais à un moment donné ou pas, mais alors, leur nouvelle collection, c'est tout doux. C'est trop mignon. J'adore. Je mets de plus en plus de boucles d'oreilles. Honnêtement, j'arrive à m'y tenir le matin, à choisir une paire et tout, et à les porter, etc. J'aime beaucoup ça. Ça fait partie un peu du rituel de bonheur du matin. J'aime bien. Du coup, j'ai repéré pas mal de paires de boucles d'oreilles. Et là, j'ai repéré une artiste, j'ai envie de dire clairement, une boutique, qui travaille la porcelaine ancienne et qui en fait des bijoux, etc., des colliers, des boucles d'oreilles. Et les paires de boucles d'oreilles qu'elles proposent à base d'assiettes, par exemple, anciennes, je les trouve canon. Je trouve qu'elles ont une histoire en plus. Elles sont hyper originales. Je pense qu'avec un petit chemisier tout simple, blanc, avec des belles boucles d'oreilles comme ça, un peu à l'ancienne, mais revisité. Enfin, je suis archi-fan. À nouveau, je vous aurais fait défiler plusieurs modèles sur le côté. Je trouve ça génial. Je trouve que ça a une âme, que c'est beau visuellement. La paire, elle est autour d'une trentaine d'euros, donc je trouve pas ça non plus complètement abusé et déconnant, vu le travail, puisque elle découpe la porcelaine, elle la met en valeur et tout. Je trouve ça chouette. Je trouve que c'est une vraie bonne idée. Je suis tombée amoureuse de son travail. Donc là, maintenant, je regarde, j'observe, et il va falloir que je choisisse quelle pièce. Je vais acheter vraiment, parce qu'il y en a plein qui me tentent. Plein, plein, plein. Les montages n'étant pas les mêmes. Est-ce que je veux un truc avec une petite pièce métallique ou un truc plus pendant ? Je sais pas. Je sais pas, on n'est pas encore choisie, mais elles sont trop jolies, ces boucles. C'est beaucoup à la mode. Ou alors, c'est parce que comme je regarde pas mal de contes de livres, je les vois pas mal, j'en sais rien. Des boucles nodes, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas certaine de moi. En gros, c'est des espèces de petits montages comme ça, c'est pas du bois, je pense. Peut-être du plaqué bois, du plaqué carton, je sais pas trop la matière, j'arrive pas à définir. Un bois très très fin, en tout cas. Où il y a plein de petits éléments, et ça fait comme une petite vitrine, mais pas en verre. Et que tu peux placer, une fois que tu l'as construite et décorée et tout et tout, entre tes livres dans tes bibliothèques. Je trouve ça magnifique. Ça fait petites scènes comme ça, petites scénettes originales, cocooning. J'aimerais bien peut-être quelque chose d'un peu magique qui collerait peut-être un peu au Harry Potter ou des choses comme ça que je pourrais glisser dans mes futures bibliothèques ou étagères, puisque je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais je trouve ça génial. En plus, je pense que de le monter et tout, ça doit détendre. C'est une activité manuelle avant de décorer. J'aime bien cette idée, franchement. Maintenant, je sais pas trop où acheter ça. Est-ce que vous avez des sites à conseiller, à recommander ? Est-ce que vous avez déjà fait un truc comme ça pour vous ? Dites-moi en commentaire. En allant à Paris dans le 14e, à côté de mon ancien labo, sachez que j'ai vu une peluche alapaga. J'ai cru que c'était un laba, moi, au début. C'est un alapaga qui s'appelle Alonzo. J'aimerais beaucoup adopter Alonzo. Sachez-le, c'est d'une marque qui s'appelle Jelly Cat, une marque de peluche. Je suis amoureuse de cette peluche. Il est trop mignon, assis comme ça sur ses petites fesses. J'ai craqué devant en vitrine, mais vraiment très fort. Un peu comme j'ai fait avec Mammouth. J'ai trop envie d'avoir ce petit alapaga. Il est trop chou. Mais il est pas donné. Alors, je le regarde pour l'instant. Je l'imagine, je le pense. Je le rêve. Mais il est pas encore à la maison. J'ai envie depuis plusieurs semaines maintenant d'une tasse renard. Je n'ai pas de tasse en forme de renard. Il y en a dans plein d'enseignes, a priori. Primark, mais moi, je n'ai pas trouvé. Intermarché, on m'a dit récemment. Une abonnée m'a parlé d'intermarché. Une petite tasse renard. Mais je repère sur Vinted. Il y en a plusieurs modèles. Je ne sais pas encore sur laquelle. Potentiellement, je vais craquer et tout. Mais une petite tasse renard pour l'automne, ça me paraît important. Oui, je fais collection de tasses. Ça y est, je l'assume. J'en ai beaucoup. Je ne sais pas, 40 peut-être. J'en sais rien. En tout cas, j'en ai beaucoup. Mais vraiment, j'adore ça. Je l'ai fait tourner. J'aime bien. C'est mon kiff. Donc oui, je vais encore sûrement acheter une tasse. Mais vraiment, ça me paraît indispensable d'avoir une petite tasse renard pour l'automne. Indispensable pour moi, en tout cas. Et pour monter. J'ai aussi repéré d'autres tasses dans une petite boutique qui chine, en fait. Le site, c'est Chinerie Fleury. Elle a un compte Insta, etc. Et elle chine comme ça des objets, des assiettes, des tasses, plein de choses. Évidemment, moi, ce que je regarde, c'est les tasses. Et j'ai surtout vu ce mug comme ça, arc-en-ciel. Il y en a plein d'autres. De la porcelaine un peu anglaise, etc. C'est magnifique ce qu'elle arrive à trouver et dénicher. Mais ce mug avec l'arc-en-ciel, il est beaucoup trop joli. Un peu vintage et tout. Je le trouve magnifique. Donc, il y a des grandes chances que je craque pour cette boutique. J'ai repéré des petits marque-pages grâce aux chroniques du hérisson qu'on a présentées dans ses favoris, je crois, dernièrement. En tout cas, je me les suis notées. Je trouvais ça très joli. Des artistes qui sont sur Etsy. Donc, il y a Julie de Tersac. Là, je suis obligée de lire, sinon je ne vais pas me rappeler. J'ai vu notamment des marque-pages sur le thème des contes, de la forêt. J'ai beaucoup aimé aussi ces marque-pages où il y a un espèce d'arc-en-ciel avec des gouttes colorées. C'est très beau. Le style de dessin me plaît beaucoup. Je les trouve très mignons, ces marque-pages. Et la deuxième artiste que j'ai repérée grâce toujours aux chroniques du hérisson, c'est Dream Chaz Art. Vous aurez les liens en barre d'infos. Ces deux marque-pages qui sont, là encore, très jolies. Un autre style de dessin, mais qui me plaît beaucoup. Sur le thème de l'automne, tout ça, je trouve ça très beau, très agréable à regarder. Il me plaît bien. Là, on attaque un point sensible. J'ai envie d'un sac Kabaya depuis très longtemps. Cette marque-là, elle me plaît depuis très longtemps. J'ai finalement acheté un sac pour mon ordinateur dans une autre marque beaucoup moins chère parce qu'il n'y avait pas de sac Kabaya assez grand pour que mon ordinateur rentre à l'intérieur. Mais je n'ai pas lâché l'affaire avec les sacs Kabaya. Surtout depuis qu'en plus de Bérangère, Joël a un sac Kabaya, un mini. C'est trop mignon. Elle a un mini matelassé. Elle a un mini moutemouté. Ils sont sublimes, ces mini Kabaya. Et là, j'ai envie de craquer, moi, à mon tour. Alors, j'hésite entre plusieurs modèles. Mais je pense que je vais finir par arrêter mon dévolu sur ce modèle-là. On n'est pas à l'abri que je change d'avis. Mais celui-ci, le moutemouté un peu orangé pour l'automne, cette couleur un petit peu rouille, c'est magnifique. C'est magnifique. Il existe pareil en jaune, mais pas pour maintenant. On sait que j'adore le citron et tout, mais il va falloir que je renonce au citron pour l'hiver. Donc, je ne veux pas acheter un sac jaune pour tout de suite. Pour l'été, on n'est pas à l'abri. Mais bon, là, tout de suite, maintenant, c'est celui-là qui me tente beaucoup, beaucoup. Je les trouve hyper mignons. Ils sont hyper pratiques. Il y a plein de rangements à l'intérieur. Ils sont garantis à vie, me sens. En tout cas, ils sont garantis longtemps, puisque Bérangère a fait jouer sa garantie. Et ça a marché. Elle a pu changer son sac. Enfin, voilà, je suis amoureuse de ces petits sacs tout mignons dans le dos. J'adore les sacs à dos, vous le savez. J'aimerais bien retourner à un petit sac à dos d'automne. Celui-là, il me donne grave envie. Un autre petit jeu que j'ai vu dans le métro. Et du coup, j'ai été regarder comment ça se jouait et tout. Et je pense que ça serait sympa à jouer avec mes garçons. C'est le Double Connect. On garde le principe du Double avec une petite règle en plus pour marquer des points. Un peu à la puissance 4, puisqu'il faut aligner des cartes de sa couleur. Franchement, ça a l'air hyper fun, hyper simple. Bien sûr, on ne change pas du thème du Double classique. Mais il y a une petite évolution, une petite subtilité en plus qui peut être sympa pour renouveler un peu le jeu du Double. Pour terminer avec les objets un petit peu. J'ai deux infusions que j'ai repérées au Jardin Mademoiselle. Le Jardin Mademoiselle, c'est vraiment un salon de thé que j'adore. Le problème, c'est qu'ils ont de plus en plus de règles pour leur réservation qui me cassent un peu les pieds, honnêtement. Il faut choisir son menu à l'avance. Enfin, bref. Ça me fait un petit peu bip. Donc, ça me saoule d'y aller. Je vais y retourner parce que j'adore le lieu, que c'est très bon, que c'est très agréable, que c'est beau comme tout. Mais le côté réservation un peu plus compliqué me freine, honnêtement, un petit peu. Passons sur ça. J'ai deux infusions que j'ai repérées d'automne qui me tentent énormément. Il y a l'infusion Mademoiselle Cendrillon qui est avec de la citrouille et du cacao. Je me questionne vachement sur le goût que ça peut avoir. En tout cas, je trouve ça hyper original. Et la deuxième qui est une nouvelle, je pense, qui n'existait pas avant, l'infusion Lady Tartelette qui est une infusion avec des fruits très fruités, fruits jaunes, pommes, ananas, papaye, poire, coin, mirabelle. Ça peut carrément me plaire ce genre de goût. Donc voilà, ces deux infusions-là me tentent énormément. Les packagings sont incroyablement beaux. C'est très mignon. Et en plus, en général, c'est très bon. Bon, c'est pas donné. C'est assez cher même, j'ai envie de dire, ces infusions-là. Mais je suis prête à mettre le prix quand ça parle d'infusions trop mignonnes comme ça et qui ont l'air vraiment très bonnes. On passe à la catégorie des livres. Alors évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais essayer de faire vite, évidemment. Je ne vais pas donner tous les résumés. Vous les avez en barre d'infos si ça vous intéresse. Le premier que j'ai repéré grâce à une abonnée, j'avais même pas vu que c'était sorti. C'est Par-delà la magie de Tom Felton qui est l'acteur de Drago Malfoy qui a sorti un livre comme ça où il raconte, je pense, son aventure, son histoire autour de Harry Potter quand il a pris le rôle, en fait, de Drago Malfoy. Je sais, pour avoir lu un petit peu le résumé, qu'il est rentré là-dedans sans connaître Harry Potter. Je trouve ça assez drôle. C'était pas un grand fan, quoi. Cette lecture, elle me tente beaucoup pour découvrir Harry Potter et tout ça, l'envers du décor dans son regard à lui. J'ai noté une BD qui s'appelle Persepolis, qui est une BD autobiographique d'une Iranienne qui part en exil. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais déjà, ce thème-là, ça a l'air assez incroyable. C'est une BD qui est beaucoup recommandée. Je ne sais pas si vous, vous connaissez, mais moi, ce genre d'histoire, forcément, ça me tente. Les biographies, tout ça, on sait que ça m'interpelle vachement. Les histoires de femmes, beaucoup aussi. Donc là, on est bien, quoi. Autre BD, évidemment, que j'ai repérée, c'est la BD Histoire de France au féminin, où on va mettre l'accent sur ces femmes qui ont fait l'histoire de la France. Ça me paraît important. J'ai très envie de la lire. J'ai vu passer un bouquin qui a l'air trop mignon, qui s'appelle Légende et l'athée. On a une orque, je crois, ou en tout cas, une race un petit peu dans cet esprit-là, une créature dans cet esprit-là, qui décide qu'elle en a marre un peu de partir à l'aventure et de faire des quêtes et tout ça, ou taper des gens, etc. Elle va ouvrir un petit café et tout. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus à part ça, mais rien que ça, ça me donne vraiment très envie. Un côté un petit peu cosy, mais dans un univers très fantasy, avec des monstres qui sont pas dans le côté cosy à la base. Je trouve ça drôle et ça me tente grave. J'ai vu passer ce livre classé sans suite, qui met en avant toutes les affaires de viols qui sont classés sans suite, ou alors en tout cas de maltraitance faite aux femmes, peut-être que c'est plus large que juste les viols, entre guillemets, juste, évidemment. Forcément, je suis interpellée, je suis intéressée. Quand on sait que seulement 1% des viols finissent par une condamnation, 1%, voilà, je crois qu'il y a des choses à faire et à lire, et ça me paraît important de s'intéresser à ce genre d'ouvrage. J'ai noté ensuite N'essuie jamais de larmes sans gants. C'est un bouquin que j'ai vu passer sur Instagram. Ça me tente énormément, malgré le fait que ce soit un gros pavé, je crois qu'il fait au moins 800 pages. A priori, on est dans une romance, dans une histoire d'amour, en tout cas de volonté d'aimer, entre deux hommes. En Suède, pendant l'épidémie du sida, dans les années 80, j'imagine, j'ai tellement envie de lire sur cette thématique-là qui me touche beaucoup, beaucoup, encore aujourd'hui. J'aimerais bien tenter ce pavé-là. Ça a l'air touchant. En tout cas, les commentaires que j'ai lus sur cette lecture sont incroyablement beaux. Les gens sont très touchés par cette lecture-là, alors ça me donne énormément envie, à mon tour, d'être touchée par cette lecture et ce sujet-là. Une abonnée m'a partagé ce livre sur le street art, sur les femmes dans le street art, parce que dans tous les domaines, les femmes sont un peu invisibilisées et même dans le street art. Et découvrir 50 artistes comme ça, féminines, dans cet univers de street art, ça me donne énormément envie. Ça a l'air d'être un très très beau livre parce que je ne connais pas énormément d'artistes féminines. J'en connais, mais pas beaucoup. Je connais plus d'hommes, malheureusement. Je ne sais pas si vous entendez, mais mes voisins font la fête. Je n'ai pas d'autre moment pour filmer, donc désolée s'il y a des... dans la vidéo, mais je n'ai pas d'autre possibilité, pardon. J'ai noté dans ma wishlist la dernière Amazon d'Estelle Faye. Estelle Faye, je ne suis pas hyper fan, hyper convaincue, mais la librairie où je vais à Le Nuage Vert, elle est hyper fan et convaincue. Elle a lu celui-ci, elle m'a dit que c'était vraiment différent des autres parce qu'on n'est pas du tout dans la même thématique et elle m'a presque convaincue de l'acheter, franchement. Donc je le garde à l'œil. Je vais attendre peut-être un peu les prochaines revues des gens que je regarde et je verrai si je craque ou non pour la dernière Amazon, mais forcément, le thème est hyper intéressant. C'est de la réécriture sans être de la réécriture de mythologie puisqu'on est dans une suite. Voilà, elle a inventé une suite à une histoire mythologique un peu connue. J'ai noté la BD Coquelicot qui a l'air féministe, très belle. Les illustrations ont l'air très jolies. La thématique me parle, le corps, le corps d'une femme. Ça me donne envie, quoi. J'ai noté un livre qui s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panagétis Pasco. Alors, je ne le connais pas, honte à moi. Je n'ai pas de culture, on le sait. En tout cas, moi, je le sais que j'en ai très peu. A priori, c'est un humoriste, si je ne dis pas de bêtises. Et il a fait d'autres choses avant, peut-être journaliste ou quelque chose comme ça, chroniqueur peut-être. Et là, il a écrit vraiment un roman qui est a priori assez axé quand même sur son homosexualité, je crois. En tout cas, il a l'air de toucher beaucoup de gens. Et les livres qui sont touchants, ça me parle, ça m'interpelle. J'ai bien envie de découvrir, de voir pourquoi les gens sont touchés par ces écrits-là. Alors, je ne sais pas du coup si ça fonctionnerait. Puisque je ne le connais pas en tant qu'humouriste, etc. Est-ce que ça marcherait sur moi ? Est-ce que je serais touchée aussi par cette histoire ? Je ne sais pas. Mais ça m'interpelle, alors je l'ai mis sur ma wishlist. Un livre que j'ai repéré clairement au nuage vert, ses dents de soie. Ça a l'air tellement rigolo, mignon comme tout. C'est un livre jeunesse, avec de la magie, avec des fées. Une fée qui va se retrouver à aider un vampire sans dents. Ça a l'air trop drôle. Les fées, plus elles sont grosses, plus elles sont roses. Ça a l'air décalé complet. Un univers à part. Je ne sais pas, ça me parle complètement. Ça me fait un peu penser à du Nevermore Magic Charlie dans ses univers un petit peu comme ça. Donc, dans de soie, trop envie de tenter. J'ai noté la duologie des vaisseaux d'Arkane. Pareil, c'est la libraire qui m'a donné envie de le lire. C'est très steampunk, dans un univers où les gens peuvent se transformer en espèces de piles. Et après, on les utilise juste comme énergie. Et donc, après, il va y avoir toute une aventure, puisque le frère de l'héroïne, je crois, se transforme justement en pile. Et elle, elle ne veut pas que ce soit une pile. Donc, il va se passer plein de trucs autour de ça. L'univers a l'air très fantasque, très original. J'ai envie de tenter. Je ne sais pas, on verra. In the After, je l'ai noté clairement à cause de Jenny. C'est un univers post-apocalyptique, puisqu'il y a les extraterrestres qui débarquent et tout. Ça a l'air trop génial. Clairement, je vous l'ai dit, j'ai envie de lire plus de post-A. Et là, on en est bien, quoi. Ça a l'air d'être un peu la merde sur Terre. Et on suit une jeune fille qui est dans la merde suite à l'invasion extraterrestre de mangeurs d'humains, quoi. Ça a l'air génial. Et le dernier livre que j'ai noté, c'est Demain et Demain et Demain, parce que je n'arrête pas de le voir dans plein d'endroits. Très recommandé, très mis en avant. Histoire d'amour, mais une histoire d'amour pas comme les autres et tout. Je suis hyper hypée. Je ne sais pas réellement de quoi ça parle, mis à part que certes, c'est de la romance, mais que c'est incroyablement beau et que c'est genre un coup de cœur de fou à avoir et tout et tout au niveau de la lecture. Enfin, voilà. Tout le monde est hyper hypé autour de ce roman. Alors, moi aussi, j'ai envie d'être hypée. J'ai envie de le lire. On passe à la catégorie des sorties dedans. Il y a plein de choses différentes, des spectacles, de l'humour, de la culture, des jardins. Enfin, il y a un peu de tout, OK ? La première chose que j'ai repérée, c'est un spectacle qui s'appelle Aura, qui a lieu aux Invalides. Je n'ai jamais été dans ce bâtiment. Et ce spectacle a l'air incroyable, un spectacle lumière. Ça a l'air très, très beau. J'ai bien envie de me faire ce spectacle-là pour découvrir en même temps les Invalides. Je pense que c'est assez unique à voir. Ma copine Tiffany, qui habite à Strasbourg, m'a prévenu qu'il allait avoir une expo sur l'artiste Mipha Mosa, que je ne connais pas spécialement, qui fait de la mosaïque, en fait, dans les rues, etc., du street art, en faisant de la mosaïque. Un petit peu comme Space Invader, par exemple. Et cette artiste va avoir une expo du 21 septembre au 1er octobre dans la galerie ERBK, qui s'appellera Illustration de rue, volume 1. J'ai bien envie d'aller découvrir ça. J'aime beaucoup les mosaïques. Et peut-être que, d'ailleurs, j'ai déjà vu son travail. Parce que, par exemple, j'ai vu dernièrement Une petite Alice au Pays des Merveilles en mosaïque dans Paris. Mais je ne connais pas l'artiste. Et ça se trouve, c'est Mipha Mosa. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de découvrir son travail, clairement. Et ça peut être une expo très sympa à voir. Et ça me tente. Vous savez, je pense, si vous me suivez depuis un certain temps, que j'aime beaucoup l'artiste Seth. C'est un artiste qui peint beaucoup d'enfants en général. et des enfants dont on ne voit pas les yeux. Donc, très souvent, ils sont de dos. Ou alors, ils ont, par exemple, une main sur les yeux. Ou ils ont les yeux fermés. Enfin, on ne voit pas leur regard parce que c'est rentré dans leur âme, tout ça. Enfin, bref, il y a toute une explication autour de ça. J'aime beaucoup ce que Seth propose. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé. Et qui a beaucoup oeuvré dans des pays où c'était très compliqué pour les enfants, justement. J'aime beaucoup, beaucoup son travail. Et là, il est exposé jusqu'à la fin de l'année. C'est une expo qui s'appelle Seth se la joue. C'est un petit jeu de mots en rapport, je pense, au fait que ce soit dans le musée, en herbe. Je vais y aller. C'est sûr que je vais y aller découvrir ça. À chaque fois que je peux, je vais voir son travail. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment très poétique, très doux. J'aime trop. Donc, j'ai hâte de voir des nouvelles oeuvres de lui. Je suis hyper contente de cette nouvelle expo. Un humoriste que je suis sur les réseaux que je trouve, mais tellement drôle. J'ai beaucoup envie d'aller voir son spectacle. C'est Félix Jans. Alors, je ne sais même pas comment ça se prononce. Honte à moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est tordant. Il a une voix un peu rock. Il est mordant. Il rentre dans l'art des gens. J'adore. J'adore ça. Il est vraiment drôle. Donc, je me demande ce que ça donne en vrai. Vous voyez ? Et pas juste sur des petites vidéos choisies de 2-3 minutes. Parce que je sais que malheureusement, parfois, on est déçu entre ce qu'on nous propose sur un compte Insta où on n'a que le meilleur, on va dire, et l'heure comme ça, l'heure, l'heure et demie où tu passes avec un artiste. Parfois, tu ne te fais pas spécialement rire. Mais, lui, j'ai bon espoir. Je sens qu'il peut carrément me faire rire. J'ai envie de payer une place et d'aller voir ce qu'il fait. Et j'ai mis dans ma wishlist, quand même, parce que ça a l'air vraiment beau, le ciné-concert de Titanic. Je crois que c'est en février. Ce n'est pas donné. Alors, je ne sais pas si je pourrais y aller ou pas, mais ça donne vraiment très envie. De ce que j'ai compris, ça va vraiment être un bel orchestre comme ça qui va jouer les morceaux les plus connus, etc., du film Titanic avec projection de certains passages du film. Ça doit être vraiment sympa à faire. Ça doit te prendre comme ça au corps et au cœur d'entendre un orchestre jouer ces six belles musiques parce que la bande-son de Titanic elle est incroyable. Un autre stand-up que j'ai repéré et que j'aimerais bien faire parce que... parce que cet artiste-là, je l'ai repéré il y a un moment grâce à ma copine Pépette. c'est Lola Wesh qui fait des stand-up et je me dis pourquoi tu ne vas pas voir un peu ce que ça donne son spectacle. Voilà. Je suis tentée. Alors, je l'ai mis dans ma wishlist parce que je pense que ça pourrait être un moment assez original et assez sympa. Après les vlogs de Seth, quand on était en vacances, une abonnée m'a parlé d'un spectacle qui a lieu à Paris les lundis et les mardis soirs. Donc, à voir quand je pourrais y aller. Mais honnêtement, j'ai très envie de le faire. Ça s'appelle Contre Brassens. C'est une femme qui joue de la contrebasse et qui chante Brassens. Ça a l'air incroyable. J'ai trop envie d'aller voir ça. Une femme qui chante Brassens. Déjà, les textes sont trop beaux. Là, avec de la contrebasse en bonus, je suis archi tentée. J'ai grave envie de découvrir cette poésie-là. J'ai vu passer sur les réseaux un marchand de glaces parisien qui me donne envie de goûter à plein de parfums hyper originaux. C'est les glaces éternelles de Reis. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, ça a l'air trop bon. Alors oui, là, on rentre dans l'automne, dans l'hiver. Est-ce que ça sera le moment d'aller manger des glaces ? Peut-être pas. Mais je note quand même l'adresse parce qu'après tout, on peut manger des glaces à tout moment. Pourquoi pas ? Un parc que j'ai vu passer sur les réseaux que je ne connais absolument pas, c'est le parc de Bagatelle. A priori, il y a une très très belle roserée à l'intérieur de ce parc-là. Je ne connais pas. Il est temps que je prenne le temps de découvrir les parcs parisiens. Il y en a plein et de très beaux dont je ne connais absolument pas l'existence parce que je ne prends pas le temps de chercher, de regarder. Et celui-ci, il a l'air magnifique. Donc pourquoi pas, après le boulot, quand je finis tôt, à 11h, 11h30, je prends un petit sandwich et bim, je file au parc et je mange mon petit sandwich au parc et je découvre le parc pendant une petite après-midi. Ça peut être cool d'aller voir des petites roses. Ça peut être sympa. Un autre endroit parisien que je n'ai jamais vu de ma vie et c'est dingue, c'est la Bibliothèque Nationale de France quand même. Comment c'est possible que je n'ai encore jamais été ? Alors là, ils viennent de rouvrir le site Richelieu. Ça a l'air tellement beau. grandiose, j'ai envie de dire, grandiose, un lieu comme ça de culture avec plein de livres tellement beaux. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille faire une visite. Alors je ne sais pas si ce sont des visites guidées, des visites libres, je ne sais pas ce qui existe. Je vais me renseigner un petit peu et je vais aller prendre le temps de faire cette visite-là et de voir ce magnifique lieu. J'ai hâte de vous le montrer et de vous partager ce truc-là parce que ça a l'air trop beau. Et dans mes sorties que j'ai envie de faire mais je ne sais pas quand je les ferai, il y a le Mont-Saint-Michel que j'ai envie de faire. Malheureusement, quand j'avais regardé, c'était très compliqué d'y aller en train. Donc je me suis dit peut-être une excursion au départ de Paris. Ça existe sur Get Your Guide mais malheureusement, les guides, ils sont anglais. Alors je trouve ça dommage qu'en parlant français, en partant de Paris, je n'ai pas un guide français. Ça m'énerve un peu. Donc voilà, je suis en train de rechercher. Si vous avez des idées de où je peux trouver une excursion qui part de Paris, qui m'emmène au Mont-Saint-Michel sur la journée, sur un week-end, j'en sais rien, faites-moi signe. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de découvrir enfin ce fameux Mont-Saint-Michel que je ne connais pas avec cette abbaye et tout. Il faut que je le fasse. Je ne sais pas quand je le ferai mais je veux le faire. Donc si vous pouvez m'aider à organiser un truc comme ça, je prends. Si vous avez des sites qui organisent des visites guidées en français en partance de Paris, je prends. Dans le même esprit, il y a Giverny où j'ai envie de retourner. J'y étais enfant, je crois, avec l'école ou alors avec le centre de loisirs et j'ai envie d'y retourner pour voir ce fameux jardin de Monet. C'est magnifique. J'ai un souvenir d'enfance qui est très doux et j'ai envie de me réimprégner de ça. Alors là, on rentre dans une période où ça sera sûrement moins joli. Peut-être que j'irai au printemps prochain, j'en sais rien. Mais pareil, au départ de Paris, si vous avez des excursions, des sites qui organisent ça, des visites guidées ou pas guidées mais en français de Paris à Giverny, je suis preneuse. Je suis tentée de faire des journées comme ça. Une journée Mont-Saint-Michel, une journée Giverny. Très tentée. Et en prochain week-end, peut-être solo, j'en sais rien. J'ai très envie d'aller à Bruxelles et pourquoi pas aussi à Bruges. Voilà, des destinations qui me tentent, qui sont accessibles, on va dire, avec le train assez facilement et où je pense je peux profiter de visiter plein de trucs intéressants. Si vous êtes du coin ou si vous connaissez bien les secteurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'il faut visiter absolument à Bruxelles ou à Bruges, qu'est-ce que vous me conseillez. Je suis preneuse parce que je pense que c'est le prochain week-end que je m'organiserai parce que j'ai besoin de ces instants-là et je suis sûre que c'est très beau. Je termine cette immense vidéo avec les quelques films que je me suis noté qui sortent ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il y a Le règne animal qui est un film dont j'ai vu la bande-annonce en fait au ciné. Ça m'a grave tentée. Je vous laisse découvrir à chaque fois les choses. Moi, je vous mets juste les affiches comme ça si ça peut vous tenter. On est dans un film complètement SF, j'ai envie de dire, en tout cas pas réel parce qu'il y a des humains qui se sont transformés et la maman de ce petit garçon s'est transformée en une créature je ne sais pas laquelle et on suit une relation comme ça, père-fils qui s'instaure un peu originale et tout. Ça a l'air très beau. En tout cas, le jeu d'acteur que j'ai vu dans la bande-annonce m'a vraiment donné envie, c'était touchant. Le procès Goldman, j'ai bien envie de voir ça parce que je ne connais pas cette histoire, je ne connais pas cet activiste comme ça d'extrême-gauche et ce procès a l'air hyper intense. J'aime bien moi les biographies donc là, on est en plein dedans et j'ai plein de choses à apprendre donc ça me tente. Le film Marilyn et son juge, je ne pense pas que ce soit un film incroyable mais je suis curieuse de voir comment Loan s'en sort dans ce rôle. Ça peut être rigolo, touchant, je me dis. Donc pourquoi pas ? Le film Flo qui raconte l'histoire de la célèbre navigatrice, j'ai bien envie de le découvrir surtout qu'elle a l'air d'avoir un caractère fort et les femmes comme ça fortes, puissantes qui prennent leur destin et leur vie en main. Évidemment, je suis beaucoup dans l'admiration face à ça et ça me donne vraiment envie de découvrir qui était cette personne et qui elle est. J'ai noté le film Acide. Vous savez que j'aime bien les catastrophes, les films post-apo, les livres post-apo, tout ça. On est en plein dedans, il y a de l'acide qui coule, des nuages, il pleut de l'acide, c'est la merde en France. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir comment on a su se débrouiller avec cette thématique. J'ai noté le film La Tresse. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai bien apprécié mais où j'avais trouvé que c'était un peu survolé, que ça manquait un peu de profondeur. Moi, j'aurais bien approfondi avec les trois des histoires de femmes qui sont dans ce livre mais il sort en film et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en film. Voilà. Donc, celui-là, j'ai hâte de le voir. C'est sûr, je vais y aller. Je me suis noté le film sur l'abbé Pierre. C'est logique, je veux dire, j'aime bien les biographies. C'est un homme qui a fait énormément de belles choses. J'ai envie de savoir plus, 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 plus. Ça m'intéresse. Le film Napoléon, ça a l'air hyper intéressant. A priori, c'est quand même bien centré sur l'histoire d'amour et aussi sur la chute de Napoléon. Clairement, quand ça a commencé à bien merder. Donc, je suis très intéressée parce que je sais certaines choses mais je suis loin de tout savoir. J'ai vu SAUDIS. Comment vous dire que SAUDIS, c'est une des séries comme ça de films d'horreur et tout, thrillers et tout que j'adore. C'est obligé, je vais y aller. Par contre, il faut que je m'organise, il faut que j'arrive à essayer de revoir les autres avant. Je ne suis pas sûre d'être à jour. Les derniers, je crois qu'il m'en manque certains. En tout cas, je vais aller le voir, c'est sûr. J'adore Jigsaw. Et le dernier que je me suis noté, c'est le Hunger Games qui va sortir, qui est un préquel. Trop envie de le voir. J'ai trop, trop hâte. Le livre, paraît-il, était génial. Je n'ai pas pris le temps de le lire mais j'ai vraiment hâte de voir le film. C'est des films que j'ai adorés. Ça va être trop bien. Hunger Games, le retour. Voilà, mes petits mots, j'ai terminé la vidéo. J'espère que vous aurez pu noter peut-être certaines choses et qu'il y a certaines choses en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis sur tout ça. S'il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses qui vous tentent, vous me dites en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours sur plein de choses que je peux peut-être organiser, peut-être acheter, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à me conseiller pour le coup. Et puis, j'ai hâte de savoir, vous, ce qui vous tente. Qu'est-ce que vous avez repéré, que vous avez vraiment envie de faire, de voir, d'acheter ? Dites-moi tout ça en commentaire, évidemment. Je vous fais plein de bisous. j'ai hâte de vous lire. A très bientôt, mes petits moches. Ciao !